l'habitude je n'adore pas l'habitude c'est pourtant une divinité à la mode et il ne manque pas de moraliste qui répéterait le mot connu d'aristote la vertu est une habitude mais moi je n'en crois rien je puis citer des habitudes bien fortes et qui multiplient la puissance d'un homme comme de conduire une auto de jouer du violon de nager de bien placer une balle de fusil presque sans viser maintenant que font-ils de ces habitudes je n'en sais rien le violoniste jouera une valse dans un café ou un concerto sur une scène aussi bien l'automobiliste sera bandit ou bien conduira une pompe au feu sans accident un bon tireur sera chasseur voleur gendarme je ne sais il y a encore un autre genre d'habitude qui consiste à vivre seulement selon l'habitude et comme dans un demi-sommeil sans jamais se réveiller tout à fait les actions se suivent chaque jour dans le même ordre et les paroles remplacent la pensée c'est une vie de somnambule on finit par ne plus même bien voir les choses ni les gens on ne sait plus bien si on aime ou si on n'aime pas un fumeur aime-t-il le goût et l'odeur du tabac il n'en sait rien la question n'a même pas de sens pour lui il fume et il y trouve une espèce de contentement s'il n'a point son tabac ni sa pipe quelque chose lui manque il est inquiet il cherche comme un tâton selon mon opinion cette régularité instinctive dépend surtout des circonstances tel fumeur ne fume jamais à telle heure ni en tel lieu l'idée alors ne lui en vient point mais à telle autre heure dans tel fauteuil il lui faut sa pipe changer les circonstances vous supprimer le besoin ce qui est vrai pour le vice risque bien de l'être aussi pour la vertu si elle n'est qu'habitude des lions sont habitués à rugir au commandement et puis à sauter dans des cerceaux comme de bons gros chiens et respectent la peau du dompteur parce qu'ils n'y mordent point dès qu'ils y mordent à dieu le respect les chiens sont de même ils ne savent pas que la chair humaine est bonne à manger mais on cite des cas où des chiens jusque la fidèle ont poursuivi et dévorer des enfants le premier goût du sang efface tout un passé honorable si l'on peut ainsi dire cela s'applique aux passions en sorte que ce qui me paraît vraiment redoutable dans un homme c'est une vie somnolente conduite par ses actions comme est celle d'un homme pacifique qui ne veut pas plus la paix que la guerre qui ne veut rien qui fait ce qu'il fait chez nous il vit comme tout le monde aux colonies de même entendez que ce même homme devient subitement injuste et méchant dans le fond il n'est ni méchant ni bon il suit l'occasion et les circonstances c'est pourquoi une certaine paix n'annonce pas toujours la paix la guerre est toujours possible par les mêmes hommes et la civilisation ne tient guère si elle n'est voulue par raison aussi je ne compte que sur une volonté de paix éveillée raisonnable obstinée toujours plus forte que l'occasion et les circonstances 21 octobre 1912